Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. A la base, cette vidéo ne devait pas être sur YouTube, mais simplement en ce moment je reprends les streams et on s'est tapé un stream il y a 2-3 jours, stream nostalgique, du coup stream sur Twitch, n'hésitez pas à les me follow, je mets la chaîne dans la description. Et voilà, on s'est fait un petit stream nostalgique, d'où cette vidéo où en fait je regarde une FAQ de moi qui date d'il y a 2016, donc 4-5-6 ans, et je vois un petit peu mes réponses et j'essaye d'anticiper et de voir un petit peu ce que j'ai répondu. J'ai pas regardé la vidéo, enfin cette FAQ, depuis que je l'ai sortie, donc vraiment je me souviens de plus rien. Les gars c'est exceptionnel, petit moment de nostalgie, comme d'habitude si vous kiffez, on n'oublie pas les petits pouces sans les abonnements et les commentaires. C'est parti ! Code créateur balouse les gars ! La seule FAQ de ma chaîne ! J'ai envie de voir la gueule que j'ai les gars, là je vais avoir ronde peut-être. Ça va être Cringeland, je vous le dis, ça va être Cringeland. Non, mais moi quand tu dois s'avouer... Mais attends, la tignasse que j'ai... Tu dois fermer les yeux, là. C'est trop bon, là, ouais. C'est trop bon, c'est putain de bon, là. L'innocent à la pomme, les amis. Oh putain de merde, j'ai honte ! Et yo les petits potes ! C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait une FAQ, projet couple taf. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ. Je vais répondre aux questions ayant le plus de pouces dans les tops des commentaires. Et ensuite, j'irai piocher à droite, à gauche des petites questions aléatoirement que j'ai pas lues. Du coup, voilà. Alias. Attends, c'est quoi les questions ? Parce que j'avoue que... Je pourrais peut-être y répondre maintenant. Tignasse typique du Nord. Alderiat. Est-ce que Alder a déjà abusé sexuellement de chape ? Mais attends, mais c'est ça la question ! C'est ça la question que j'ai sélectionnée, je suis mort de rire, attends. C'est quoi les autres questions ? Combien gagnes-tu par mois comptant... Ouais, déjà, les gens, vous avez toujours été curieux de ça, n'empêche, c'est un truc de malade, n'empêche. Je sais pas combien je gagnais à cette époque. Ok, ma blague pue la merde. Ensuite, combien gagnes-tu par mois en comptant YouTube et EC, même si ça se demande pas ? Donc, il y a 99 likes, je vais y répondre, parce que vous êtes beaucoup à vouloir... Attends, je vais essayer de pré-shoot. À Paname, j'ai gagné 1600, il me semble, ouais. Et YouTube, à cette époque-là, devait me rapporter. En plus, il y avait Pokémon Go. Oh, ça devait commencer à faire des petits chiffres aux alentours de 1000 balles par mois ? 1200, 1500 ? On va voir la réponse à cette question. Et pour ce qui concerne Eclipsia, je peux pas vraiment en parler, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Du coup, je vais pas prendre de risque, on sait jamais. Même si, voilà, c'est mon salaire. Je pourrais clairement vous le dire, je m'en fiche. Mais vous inquiétez pas, c'est pas des sommes mirobolantes, c'est un travail classique. Putain, j'ai lâché le mot mirobolante, les gars. Je vous laisse deviner du coup combien dans les commentaires. Oh, j'étais déjà pro-référencement. Et sur YouTube, je vous mettrai un petit screen là. Ah, bon bah, c'était pas tout beau, tout rose en fait. J'ai dit 1500, moi j'ai dit 1500 balles, c'est 209. Mais non, mais ça paye que dalle. 1er juin, ouais, c'est un mot en plus. Ça paye que dalle en fait. C'est au maximum. Ça molle pas bien haut. De qui t'inspires-tu pour faire tes vlogs ? J'ai 3, 4 noms qui me viennent à l'esprit. Attends, je sais même pas dire de qui. Même si c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vlogs pour essayer de voir un petit peu comment ils habitent leurs vidéos avec les musiques, avec les cuts, avec les effets, etc. J'ai pas mal regardé Anil, WarTech, Jazz. Oh, waouh, mais c'est à l'ancienne ! Ils tapaient tout ça sur YouTube, de toute façon, ils sont connus. Bah, Kazemesta et Soki. Quels étaient tes projets dans la vie avant de rejoindre l'équipe de Sire ? J'avais pas vraiment de projet. J'étais quelqu'un un petit peu de paumé. Oh putain, eh, ça a pas changé. Ça a pas changé le discours. À vrai dire, jusqu'à... Je vivais au jour le jour. J'avais monté 2-3 sites internet qui me faisaient gagner ma vie, mais qui me payaient mes soirées. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que quand on est jeune, on pense plus aux soirées qu'à autre chose. Du coup, ça me payait mes soirées. Et du coup, voilà, j'avais pas vraiment... C'est trop marrant, putain, attends, quoi ? J'ai l'impression, clairement, je suis en train de me parler, mais dans le passé, tu sais. Oh, c'est trop drôle de voir ça, putain. Mais cette vidéo, la vie, je l'avais oubliée. Je l'avais oubliée. J'avais pas vraiment de projet, je savais pas trop ce que j'allais faire, sachant qu'en plus, j'ai eu un parcours scolaire un petit peu atlétique. Je vous expliquerai après s'il y a une question, parce que là, je réponds aux questions, les amis. Qu'est-ce que l'aventure Eclipseia t'a apporté dans ta vie, mis à part le pognon ? Déjà, ça peut même pas apporter... En vrai, ça se voit déjà que je suis moins... J'étais pas hyper à l'aise, en vrai, à la caméra, j'ai l'impression. Après, c'était parce que moi, je me vois et je sais comment je suis, mais j'étais pas... Là, j'étais en train de me chercher, non ? J'avais un petit polo et tout, hein ? Ouais, moins naturel, voilà, je suis moins naturel, on est d'accord. Déjà, avec le frigo et la glove. Ah non, mais c'était catastrophique, ça, cet appart. Qu'est-ce que l'aventure m'a apporté ? Vraiment déjà l'expérience, énormément d'expérience, même, parce que j'avais pas vraiment travaillé, je considère pas ce que j'avais fait. Ça a bide ma mère, les gars, depuis tout à l'heure, je suis en train de looker ma coupe de cheveux, là. Je comprends pourquoi je mets les casquettes, hein ? Il faut l'aplatir, tout ça, hein ? Ah, putain ! Avant, je considère pas ça comme un taf. J'avais bossé dans un magasin Intersport en tant que... Je sais plus comment ils appellent ça, ceux qui rangent les vêtements et tout, c'était de la merde. J'ai pas fait plus de deux semaines, du coup, je considère pas ça comme un travail, même si j'ai testé officiellement ce que c'était. Et j'avais aussi bossé dans un café, je faisais des sandwiches. Non, la voix, elle est pas en x0,5, là. Là, elle est en classique. Là, j'avais... C'était les vlogs en Angleterre, que les vlogs, ma voix était en x0,5 pour le dynamisme. C'est pas ça comme un travail non plus, du coup, vraiment de l'expérience professionnelle. Eh, 57 000 vues, quand même ! Des belles rencontres, des belles rencontres avec les collègues. Et ça m'a apporté, ça m'a apporté la vie que j'ai actuellement. Donc tout, c'est beau. Tes meilleures rencontres dans le milieu du streaming chez Eclipsia ? Donc chez Eclipsia ou dans le streaming ? On va répondre chez Eclipsia, mes meilleures rencontres dans la... Comme quoi, n'empêche, on était vraiment axé streaming parce qu'il n'y a pas YouTubeur ou autre, tu vois ? Là, c'est vraiment tes meilleures rencontres dans le streaming. Alors qu'à l'époque, en 2000, c'est en 2016, du coup. En 2016, le streaming n'était pas hyper démocratisé et tout, n'empêche. On était vraiment précurseur de fou dans ce milieu-là. C'est un truc de malade, hein. Première génération, si on peut dire ça comme ça. Donc génération Jiraya Sky. Jiraya. Et même tous les autres, hein. Clairement, tous les autres, c'est des rencontres fabuleuses. Mais c'est vraiment Jiraya qui reste. Et l'actuel, toute l'équipe ensemble. Vraiment. Toute l'équipe ensemble, c'est ouf. Parce que chacun a ses petits trucs et on rigole tous ensemble, on se concorde bien. Genre, on est vraiment une petite famille soudée. Ah, c'est instant pub ! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Futur projet. Donc mes futurs projets. Il y a Pidi derrière ! Tu sais grandir, grandir. Pidi à cette époque-là, elle n'était pas du tout youtubeuse. Je sais grandir parce que maintenant, ça fait bientôt trois ans que je suis dans la boîte et que je l'ai vue à son apogée, que je l'ai vue au plus bas et que je l'ai voir remonter, 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 remonter. Et du coup, j'ai envie d'avoir encore plus autre parce que c'est la famille, quoi. C'est devenu vraiment plus qu'un travail, c'est devenu une famille. La taille de ton sexe. Pardon ? Attends quoi ? Attends, à quoi ? Pourquoi tu me regardes ? Tu es sérieux ? Tu regrettes pas d'avoir pris la Team Jaune. Team Jaune forever. La Team Jaune dans le cœur, les amis. Sinon, continue ce que tu fais. Team Jaune, c'était Pokémon Go, du coup. Exactement. Elle était longue, cette question à lui. Peux-tu nous raconter comment t'as connu ta copine ? Parce qu'au final, on l'avoue beaucoup. C'est vrai qu'on l'avoue encore une fois à la cuisine. C'est pas du tout cliché. Comment on s'est connus ? En gros, comment on pourrait grossir ? Ah, je suis mort ! Elle, elle avait vu une photo de moi. Elle était dans la classe de mon petit frère. Elle a trois ans... T'as trois ans de moi, quoi ? Deux ans et demi depuis. Ouais, deux ans et demi. Deux ans et demi depuis, ça fait presque trois ans, voilà. Du coup, elle était dans la classe de mon petit frère. Elle avait vu une photo de moi. Elle a pas l'enroulé. Non, mais gros, c'est quoi ça, frère ? Donne la réponse, Val. Comment ça, donne la réponse ? Moi, j'étais pas au courant. J'ai entendu bouche à oreille qu'elle me kiffait. Bon, maintenant, ça fait six ans qu'on est ensemble. Du coup, ça remonte. On était jeunes. Et du coup, de fil en aiguille... Ah, de ton engin ! On s'est venus, on s'est croisés. Vous êtes sérieux, quoi ? On s'est venus, on s'est croisés. Et voilà. La taille, la taille ! Et surtout, comment fait-elle pour toujours avoir ce grand sourire qui donne du peps ? Putain ! Elle était pas YouTubeuse, elle était pas beaucoup présente sur les vidéos et tout. Et le mec, il a déjà cerné en 2-2. Parce que ça, elle l'a toujours eu, Pidi. Vlog. Sur tes blogs. Elle danse. Elle danse, c'est ce qu'elle vient de faire. Elle vient de danser, là. Est-ce que tu comptes continuer les vlogs ? Où tu vas te tourner vers un format différent. Je vais continuer mes vlogs, ça, genre, c'est sûr à 100%. Parce qu'à la base des bases, ça reste toujours le facteur numéro 1. Pourquoi je fais mes vlogs ? C'est pour les souvenirs. Putain ! Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça, bordel ! J'ai toujours la même mentalité, frère ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Si un jour, j'ai envie de revivre mes événements passés, je vais regarder mes vlogs, parce que ça reste pour moi. C'est comme si je les mettais dans ma bibliothèque de mon ordinateur. Sauf que là, je vous permets de les vivre aussi. Enfin, mes aventures. Du coup, oui, je vais continuer. Putain, et depuis cette époque-là, j'ai vécu tellement de trucs. J'ai tellement rempli ma bibliothèque, les gars. Oh là 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 ! Le Valus de cette époque-là, il est fier ! Waouh ! Putain, ça me fait quelque chose. Ça me fait tout drôle, hein ! Waouh, putain ! Pour les souvenirs avant tout, est-ce que je vais me tourner vers des formats différents ? Oui aussi ! Ou si, la chaîne va grandir, la chaîne va voir de nouvelles choses. Oh là là, des formats différents ! Attends, 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 attends. Du coup, quoi ? Dis-moi, 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 Valus ! Mon premier concept, mon premier vrai gros concept qui me tenait à cœur va popper samedi à midi, les amis. N'hésitez pas à aller mettre tes pouces bleus parce que ça m'a pris énormément... Attends, attends, samedi, du coup, samedi. FAQ, c'est ça, tout et après, c'est un vlog, en fait. Ah, c'est peut-être celle-là, en fait. C'est l'opening box découverte. Je suis mort de rire ! Mon plus gros concept, c'était de mettre une tarte en vidéo, les gars. Je suis mort de rire, mêche ! Ah, je suis mort ! Par contre, en vrai de rire, ça me prenait énormément de temps parce que j'avais, je crois, trois cams et trois points de vue ou deux points de vue et la vidéo a duré quatre heures. J'avais quatre heures de rush. J'étais tout seul à faire du montage. C'est la première fois que je faisais du gros montage. Ça me prenait trop longtemps. Des fois, ça me prenait littéralement 15 heures de montage. Je crois que c'est le plus gros montage que j'ai fait de ma vie. Or que c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est bien, vous me direz vous-même, en fait. C'est sur l'opening de bière que j'ai fait avec Amory que je ferai une fois par mois. Alors là, par contre, j'étais mytho, les gars. J'en ai fait trois, je crois. Et un qui n'a jamais vu le jour parce qu'on était trop arrachés. C'est un truc qui me tient à cœur. C'est un truc qui me ressemble. Et du coup, voilà. Quelle est ta bière préférée ? Justement, ma bière préférée, c'est la triple carmélie. Ce que j'adore, c'est ce côté fruité. Je vais lire les pseudo à partir de maintenant. Une question de Naël Séba. Quand penses-tu avoir... Oh, il y a caisson. Il y a caisson, il est là. Je suis mort. 100 000 abos sur YouTube. Déjà, 45 000, c'est juste énormissime. Du coup, je vais laisser faire les choses et puis on verra. Je me suis toujours demandé Quel est ton vrai prénom ? Question de Mathieu. Je vais répondre à plusieurs questions du coup. Prénom, âge et taille et ce que vous voulez. Je m'appelle Valentin. Mon famille, c'est Rollinger. J'ai 24 ans. Je mesure 1m80. 1m81 même. Je pense que j'ai grandi depuis. Et je pèse... Là, je ne vais pas le dire. Pourquoi je n'ai pas... Putain, j'aurais dû le dire. Vas-y, putain. Je suis en régime. Bordel. Je pèse 85 kilos et débois. 85 kilos ? Ah, putain, j'ai vraiment grossi. Je t'ai monté à 102 quand même. Du coup, je pense que j'ai tout répondu. Oui, je suis vacciné et je suis majeur. Et j'ai mon permis de voiture. Et j'avais une voiture... Je suis vacciné. Fort Four m'a été repris par mes parents. Petit message à maman, si tu me regardes. Comment tu rencontrais Alte et pourquoi avoir pris une coloc avec ? J'ai rencontré, vous en doutez, grâce à Eclipseia. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans l'univers LOL, etc. Du coup, j'ai rencontré Grèce avec Eclipseia. Et pourquoi j'ai pris mon coloc ? Parce qu'en gros, j'avais besoin d'aide financière pour payer mon loyer. Lui, il cherchait une coloc près du taf. Ça a formé ensemble, genre le, la coloc parfaite. Ensuite, on a pris chat, petit Kélan. Et ensuite, on est parti. Et en vrai, c'est vrai qu'avec Aldé, j'ai fait au moins 4 ans de coloc, mine de rien. J'ai fait 4 ans de coloc quand même, en vrai. 4 ans, t'as le temps de créer des souvenirs. Heureux devenu coloc avec Aldé. Et maintenant encore sur Paris avec Aldé. Pourquoi avec Aldé ? Parce qu'on s'entend super bien. Et la maison tourne bien ensemble. Et parce que c'est un fou. Et que nous aussi, on est des petits fous. On concorde bien ensemble. Et là, putain, je suis cringe, les gars. Je suis cringe. Alors, le pseudo Valouz, c'est une longue histoire. J'ai l'un de mes meilleurs potes. Attends, attends, attends. Je vais la pré-shoot. Bah, de toute façon, l'histoire n'a pas changé. Mais on va voir si j'ai la même version. J'ai un de mes meilleurs potes, il s'appelait Valou. Moi, du coup, on m'appelait aussi Valou. Parce que je m'appelais Valentin. Et vu que j'étais un dormeur, j'aimais bien dormir. J'avais mis 3 Z à la base. Un petit Z, un grand Z, un petit Z. Et au final, un jour, Valouz avec 3 Z étaient pris sur Xbox. Du coup, j'ai enlevé un Z et c'était avec 2 Z. Voilà. J'appelle Valentin comme moi. Moi, dans ma famille, on m'appelait Valou. Lui, dans sa famille, on l'appelait Valou. Du coup, quand on était ensemble, c'était les 2 Valou. Et du coup, c'était chiant. J'étais plus gros dormeur de nous deux. Où j'ai mis des Z derrière. À la base, il y avait 3 Z. Le petit Z, le Z majuscule et le petit Z. C'était trop long et... Non, je pense même pas que c'était trop long. Oh là là, oui, je me souviens d'un truc. En fait, en gros, je joue à l'Xbox. Mais mec, les gens, ils en ont rien à foutre en plus de ça. Avec d'autres mots, je suis à fond dedans, gros. Et le gamertag Valouz avec 3 Z était déjà pris. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'enlevé un Z. Je l'ai pas reçu depuis que je l'ai posté la vidéo. Et du coup, c'est resté Valouz. Ça fait plus de 10 ans qu'on m'appelle Valouz. Mais qu'on m'appelle vraiment Valouz tout le temps. Genre Valentin, on m'appelle jamais Valentin. C'est vrai ça. Même encore. Encore maintenant. Même mon comptable, mon banquier, les gens avec qui je bosse et tout. Tout le monde m'appelle Valouz. Tout le monde. C'est ouf. Je m'appelle Valouz. Tout le monde autour m'appelle Valouz. Et du coup, c'est devenu mon nouveau prénom. J'vous-tu à League of Legends ? Non, je ne joue pas à League of Legends. J'ai déjà joué. J'ai un compte level 18 que je faisais. Je jouais énormément de Jax avec le maître Albert Yates. Levé. Ce que je faisais, c'est que je commençais les parties. Je me fou, ce que fait. Je me disais à des... Il y a lui en face. Je dois mettre quoi comme item ? Du coup, il me disait les items. Je me fou, ce que fait. Quand je gagnais la partie, je déprenais quand même mon compte et jouais la fin de partie. Et quand je perdais, il faisait pareil. Et au final, je me retrouve avec un ratio de win de malade. Du coup, voilà. Mais j'ai arrêté. Après, ça demande trop de temps. As-tu ton bac ? Non, je n'ai pas mon bac. J'ai eu une période scolaire, une fin de période scolaire un petit peu difficile. Bien que... Bah tiens, on en a parlé juste avant, là. Quand j'étais au collège et tout, j'étais un bon élève. Enfin, j'étais pas l'élève modèle, j'étais pas premier de la classe. Mais j'étais un bon élève qui profitait, qui avait des bonnes notes. Mais arrivé au lycée, j'ai un petit peu... Tes parents, la police, le juge t'appelles Valouz ? Bah, la police et le juge, j'y m'appelle jamais. Et mes parents, mes parents y appellent Valentin, j'avoue. Ou Val. Ma mère m'appelle Val. Mon père m'appelle Valentin. J'ai un petit peu dégradé. Du coup, j'ai plus ou moins abandonné. J'ai séché les cours pour Dofus. Je voulais aller en premier S. Pas que pour Dofus, hein. Ah, les gars, ça fumait aussi des gros terres. Profil scientifique, j'étais fort en maths et en physique. En fait, en gros, la première année, on m'a dit « Bah, non, tu peux pas aller en S. On peut te mettre que en STG. » STG, c'est un petit peu le truc des branleurs. T'es MTC, toi, si t'es passé par STG. Je me suis dit « Bah, non, je peux pas... » Oh là là, je mets les deux pieds dans le plat. J'ai pas peur, hein. Putain de merde. Waouh, c'est exactement ce que j'ai expliqué juste avant. J'ai tombé pour aller. Elle avait promis en S. J'ai dit T'MTC, ça va. Et d'après, c'était encore pire. Et là, j'ai même pas pu aller en STG. J'ai été réorienté. Et là, c'était catastrophique. Je me suis trouvé en bac pro commerce. En maths, j'avais 22 moyennes. Au final, j'ai abandonné parce que ça me plaisait pas du tout. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre tout seul sur mon ordinateur. J'ai appris Photoshop. J'ai appris plein de trucs sur Première Pro. J'ai appris à coder un site. J'ai monté mon site. J'ai fait du graphisme sur mon site. Petit site de streaming que je tiens plus. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un hors-la-loi. J'étais un hors-la-loi. Et j'ai commencé à gagner mes petits photos. Oh putain, j'étais un hors-la-loi, les gars. La police, attention ! What the fuck ? Ça, c'est ces petits sites. Et c'est justement ces compétences qui m'ont permis d'arriver chez... Alerte rouge, alerte rouge. Stagiaire, en gros j'ai postulé, du coup j'ai été pris. Mais attends, mais c'est excellent parce qu'on est en train de regarder une vidéo de 2016. Vous m'avez posé la question il y a littéralement 20 minutes. J'ai dit mot pour mot, quasi la même chose. C'est un truc de fou. Et trois mois plus tard, j'ai eu un contrat. Et du coup, depuis, je suis chez E.C. Je fais du coup essentiellement le plot vidéo, du montage vidéo, le graphisme au niveau des vignettes. Et je fais beaucoup de régie, je le stream. Je suis devenu le couteau suisse de la boîte. Pourquoi est-ce que c'est exactement ce que j'ai dit mot pour mot ? Je suis mort de rire. Projet de couple futur, question de ça y est. Oh ! Projet de couple futur, tiens, tiens, tiens. C'est intéressant ça pour moi. Là pour le moment, c'était de venir sur Paris. Maintenant qu'on y est, on tasse les trucs, on se met bien, on profite. Et ensuite, prochain projet, c'est acheter un petit boumou, un bulldog français. Ah putain, c'est vrai, on voulait acheter un bulldog français à la base. Mais vu qu'on était en appartement et que ça avait pas mal de problèmes de santé, du coup, ça coûte cher au niveau véto, on s'est axé plus vers un carlin. Mais à la base, je voulais un bulldog français. Il y a Pidi qui sourit du coup. Et ensuite, on verra. Allez, je vais commencer à apprendre les questions au hasard. On fait tourner la roulette. Alors, comment as-tu fait pour rentrer chez Eclipseia ? Beaucoup de chance, déjà, d'une. Parce que, même pas pour intégrer l'entreprise en elle-même, c'est juste parce que moi, j'habitais à Ashford en même temps qu'eux habitaient à Ashford. Enfin, ils sont venus sur Ashford. Puisque mon père a bossé, enfin, bosse sur Ashford. Et du coup, on a eu l'occasion d'avoir une maison là-bas. Moi, qui faisais rien de ma vie, mis à part gagner de l'argent sur Internet, je me suis dit, bon, je peux quand même gagner de l'argent sur Internet en Angleterre. Donc, c'est pareil. Et en plus de ça, je pouvais apprendre la langue, sachant que j'étais une merde en anglais. Bon, avec du recul, je suis toujours une merde en anglais, les gars. Une énorme merde. Je suis toujours à chier. Clairement, je le fais encore. Et du coup, je suis arrivé sur Ashford, j'ai appris l'existence d'Eclipseia, et j'ai postulé. Voilà comment je suis arrivé chez Eclipseia. Vincent Sigange. Si tu devais garder qu'un seul jeu sur les trois, lequel choisirais-tu ? Clash Royale Pokémon Go FIFA 2016, gros. C'était 2016. Eh, n'empêche, Clash Royale, c'était déjà au top, hein, putain. Et là, je vois encore des gens qui jouent à Clash Royale. Pokémon Go, il n'y a plus en plus de gens qui rejouent. Là, moi, je choisirais Clash Royale. Clash Royale, Pokémon Go ou FIFA 2016. Si tu avais mis juste FIFA, je voudrais garder FIFA. Parce que voilà, c'est quand même le jeu qui m'a bercé, genre les jeux de foot. Mais là, tu as mis 2016, du coup, je peux tirer un trait dessus parce qu'on s'en fout. Il y a bientôt le 17. Pokémon Go, Clash Royale, en vrai de vrai, Clash Royale. Je vais garder Clash Royale. Oh là 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 là, je suis trop fort, putain. Le devin. FIFA 2016, hein. Moi, j'étais là, j'étais déjà un putain passionné de foot. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis un passionné de foot de fou. Clash Royale. Laison suivante. Question de Eni. Salut Valouz, Eclipse, est-il un métier qui te passionne ? Et un métier où tu envisages de rester longtemps ? J'espère rester le plus longtemps possible dans cette boîte. Parce que c'est ce qui m'a tout appris. C'est ce qui m'a appris la vie, en vrai. Et oui, c'est un métier qui me passionne, puisque ça réunit tout ce que j'aime. Et qui n'aimerait pas bosser dans une boîte de jeux vidéo, mes amis ? Question de Mimoletus Fromage. Penses-tu à avoir un animal de compagnie ? Genre une autre clochette. Bah, justement, un boule d'eau français. Si Maître Alderiat veut bien. Parce qu'il faut que je négocie encore avec lui, hein. J'espère en avoir une avant la fin de l'année. Et il y a Pidi Guerrier qui fait qu'il y a... Anthony... Ah, Roxbleu ! Yo, Roxbleu, comment tu vas ? Vas-tu refaire des streams comme à l'ancienne ? C'est dans les projets. C'est dans les projets. Ouais, c'est vrai, c'est dans les projets, les gars. Ouais, ouais. Une fois tous les deux mois. Trois mois. Allez, une fois tous les quatre mois, plutôt. Les streams, puisque ça me plaît de partager mon aventure sur le jeu vidéo avec vous. Surtout les streams de l'horreur, à l'époque, qui me faisaient mes bas des marras. Mais au final, je kiffais, parce que vous, vous aimiez bien aussi. Et du coup, je vais peut-être le refaire. Je l'ai jamais refait. Stream horror, j'ai jamais refait, les gars. Jamais. Jamais au grand jamais. Une question temps et organisation, c'est un petit peu compliqué. Anecdote. Une fois, j'ai déjà fait un stream horror, à l'époque. Ah, oui, Slenderman. Non, c'était à H4, Slenderman, mais pas en plus. J'avais fait un stream horror, je crois que c'est sur Outlast. La vie de ma mère, j'ai failli faire un malaise. Je transpirais des gouttes tellement j'étais en panique, je stressais. C'était horrible. La sensation était horrible. Compte-tu avoir des enfants avec Kiki ? Kiki, mais putain, je l'appelais déjà Kiki, je suis mort. Tu sais que vraiment, des fois, moi, vu que je vis avec Pete depuis longtemps, je l'appelle Kiki, tu vois, entre nous, je sais pas, c'est son surnom depuis que je la connais, je l'appelle Kiki. Et du coup, des fois, quand je suis en vidéo, en fait, on est tellement nous-mêmes que des fois, je l'appelle Kiki en vidéo. Et tu sais, ça fait un peu le couple Kéké, tu vois. Mais en fait, je ne me rends plus compte. Oh, la question ! Non, pas pour le moment. Vraiment, j'ai envie de profiter de ma vie. J'ai 24 ans, elle a 21. Pour le moment, on peut profiter un maximum. Et peut-être qu'on en discute dans 4 ans ou 5 ans. Attends, 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 24. Dans 4 ans, 5 ans. Ouais. Malheureusement, non, le pré-shoot n'est pas bon. Le pré-shoot n'est pas bon. T'as ma réponse ? Ouais. Ouais, c'est bien, ta ma réponse. Pourquoi as-tu pris l'équipe jaune ? Parce que j'ai agi à l'instinct. C'est à 6 ans, du coup. Ah, j'étais mauvais sur ce coup-là. Question de l'Oscar. Tu feras du Minecraft ? Donc, j'ai déjà fait du Minecraft sur ma chaîne. Putain ! Oh, merci beaucoup ! Merci beaucoup, SNG ! Xerox ? Ça va ou quoi, frérot ? Je sais plus ce que j'allais dire. Ah, ouais, est-ce que tu feras du Minecraft ? J'ai l'impression que c'est le chat actuel de Twitch. Est-ce que tu feras du Rust ? Est-ce que tu feras du Minecraft ? Depuis longtemps, tu le sais. Et moi, j'aimerais bien refaire du Minecraft. C'est juste... Oh, là, je t'aurais tout. C'est un manque de temps. Manque d'organisation. Mais dès que j'en aurai l'occasion, j'en referai. Question de... J'en ai plus jamais refait. Sauf la survie l'année dernière où il y a deux ans avec les goutons. Sur un mois. Mais sinon, c'est tout. Julien Badier, quelle est ta boisson et plat préférée ? Oh ! Ma boisson et plat préférée. Ma boisson. C'est de l'eau pétillante ou de l'eau ? Je bois pas de soda. Si je dis coca, frère, je suis une pute. La vie de ma mère, je suis une pute. Ou je dirais de la bière, mais bon. Voilà. Et plat préféré, pour moi, c'est sandwich. Tout ce qui est à base de pain, de bon pain. J'en ai parlé il y a deux jours. On m'a dit, c'est quoi ton plat préféré ? Ou hier peut-être. C'est tout ce qui est à base, vraiment, qui se mange à la main. Tu vois, genre. Je kiffe ça. Comme ça, je te soutiens depuis le début. Merci. Attention ! Ma boisson préférée. Alcoolisée ? La bibine ou l'eau ? Je vois que de l'eau ou que de la bibine. Ah, j'ai pas dit aux pétillantes. C'est de l'eau ou de la bibine. Ton plat préféré, c'est les sandwiches. Oh là 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 ! Non, mais mon vrai plat préféré, c'est les sandwiches. Parce que, pour tout vous dire, un de mes projets que je voudrais faire dans ma vie, si un jour je veux arrêter YouTube et que j'ai suffisamment... Oh là là, attendez, on a un scoop. On a un scoop, les amis. Oh là là, qu'est-ce que je veux faire ? Je peux essayer de pré-shoot. Moi, le projet de ma vie, on va voir si c'est le même. Je sais plus, vu tout ce que j'ai dit, je m'en souviens plus de cette vidéo, réellement. Le projet de ma vie, c'est de monter des food trucks ou un truc lié au burger. Un camion de burger ou un restaurant au burger, voilà. C'est le projet de ma vie, tu vois. J'adorerais faire ça. ...d'argent. C'est pas de venir le king... Attends, attends, attends. Si j'ai suffisamment d'argent, je dis. ...et que j'ai suffisamment d'argent... Ah, on va peut-être lancer ça dans pas longtemps alors. ...pas de venir le king du king. C'est d'ouvrir ma sandwicherie, vraiment. Sandwicherie, oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Je vais ouvrir le sandwicherie et faire des paninis, les gars. Putain, mais c'est pas le vrai Valouse. Oh là 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 là, putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, moi, là. Oh là là là. C'est pareil en vrai. Non, c'est pas pareil. Des paninis, des beurres gras, c'est pas pareil. Après, c'est vrai que des paninis, c'est bon. Parce que j'adore ça, tu peux tout foutre dedans et puis c'est trop bon. Sinon, c'est carpaccio ou les pavés de bœuf. J'aime bien les bulots. J'aime bien les bulots. Salut Valouse, est-ce que tu habites toujours avec elle des nuits ? C'était rapide. Question de Malfazidol, fais-tu ou as-tu fait du sport ? Oui, j'ai fait du sport. J'ai fait... L'équitation. Quand j'étais vraiment plus... Put. J'ai fait de la danse. J'ai fait de la danse. Putain, c'est trop drôle. En fait, je voulais faire du hip-hop et mes parents m'ont escouillé dans un vieux truc de danse. J'en ai fait peut-être trois mois et après, je ne voulais plus. J'ai fait beaucoup d'équitation parce que j'avais ma mère qui avait des chevaux. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'équitation. J'ai fait de l'escalade. J'ai fait un peu de foot. C'est vrai que j'ai fait de l'escalade. C'est vrai que j'ai fait de l'escalade. C'est énervé l'escalade, en vrai. Là, je ne pourrais plus parce que j'ai le vertige. Bizarrement, quand tu grandis, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai du vertige maintenant. Mais ouais, c'est vrai que j'ai kiffé l'escalade de fou. En vrai, j'ai fait plein de sports différents, vraiment. Équitation Enfants Riches. C'était dans un centre équestre éclaté au sol, gros. T'es rempli de boue, ce n'est pas Enfants Riches, frère. Je peux te le confirmer. Vraiment. Genre, même pendant les vacances et tout, je faisais des camps, des colonies multisports. On a fait ça comme ça. On faisait plein de sports à chaque fois. Je faisais ça tous les ans. Et du coup, j'ai fait plein de sports. Question suivante, quel est ton jeu favori sur... Dofus, 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 Dofus. Attention à ce que tu dis, Dofus. C'est mon meilleur jeu de tous les temps, de toute ma vie. Smartphone. Clash Royale. C'est Clash Royale. Sur console, les... Sur console, FIFA. Même si je ne joue plus maintenant, malheureusement. Les jeux de foot en général, peut-être les FIFA. Ou un jeu aussi qui m'a vraiment bercé. Un jeu qui m'a bercé sur console. Call of. C'est 13. Oh, putain, 13. Est-ce qu'il y en a, ils ont la ref sur Gamecube ? Oh, bah, oh, putain, j'ai sorti une rêve d'ancien, là. Il y a des gens qui connaissent le jeu 13 sur Gamecube. Qui m'avait fait kiffer à mort. Et sur PC, mon jeu favori, enfin, qui m'a le plus... Oh, attention, 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 je te jure, je quitte la vidéo si tu ne dis pas Dofus. C'est marqué, en fait. Je pense que c'est Dofus. Là, je vais me faire traiter. Pourquoi je vais me faire traiter ? Assume, Dofus, c'est trop bien. Non, Dofus forever, les gars. Ah, voilà, on représente quand même. Question de Zabaslayer. Est-ce qu'un jour, tu partiras de chez EC et si oui, que feras-tu ? Pour le moment, c'est vraiment pas dans mes projets. J'ai envie de rester le plus longtemps possible. Du coup, qu'est-ce que je ferai ? Je sais pas, puisque je n'y ai pas pensé. Ah, si, tu vois, ma sandwicherie. Oui, oui, ma sandwicherie, exactement. T'as bien suffi de plus. Comment Aldé te purifie ? Bah, écoute, je mettrai mon vlog d'il y a deux semaines juste là et t'y revoir. Oh, la petite pub pour le vlog, les amis ! La petite pub pour le vlog ! Il était fort, ce Valouz ! Son gingembre se purifie comme ça, Aldé, en rentrant tous les soirs. Il mange son petit gingembre. Une question intéressante. Quel YouTuber regardes-tu le plus souvent ? Oh, quel YouTuber regardes-tu le plus souvent ? Euh, waouh, ah, putain ! Quel YouTuber ? C'est une vraie question, même là, à l'heure actuelle. Quel YouTuber je regarde le plus souvent ? Moi, je dirais franchement... En fait, je regarde de moins en moins YouTube, pour être tout à fait franc. Et les personnes que je regarde et qui me font vraiment golerie, et quand il y a une vidéo qui sort, je suis content de la regarder. C'est pas sûr, vraiment, je suis un abonné comme vous tous. Euh... Squeezie. J'adore les vidéos de Squeezie, en fait, ses concepts, ou même ses histoires et tout, je kiffe, honnêtement. Joyker, il me fait délirer de ouf. Euh... Et... Squeezie, Joyker... À cette époque-là, j'aimais bien le grand JD, j'ai un peu lâché, j'avoue. Après, je sais pas. Quel YouTuber je regarde plus souvent ? Pierre Croce. J'ai mis Pierre Croce, les gars. Pierre Croce, je le regarde encore de temps en temps, en vrai. Parce que je regarde quand même énormément YouTube, en vrai. Le YouTuber... Furious Pet, j'ai dit. Elle a dit Furious Pet, c'est le mec qui mange des énormes trucs en deux-deux. Je suis mort de rire, puis il dit à la série de cette ref. Ah putain, Mafia et Kaito, non, je regarde plus. Je regardais beaucoup avant et je regarde plus. Ouais, je regardais beaucoup Furious Pet, c'est un mec qui mange beaucoup de nourriture en vie. Quand j'étais petit, ah ouais, quand j'étais petit, moi, je voulais devenir... Oh, je le sais. Je voulais faire des concours de bouffe. Je t'ai toujours dit. Je voulais faire des concours de bouffe, manger des burgers ou des hot dogs. Est-ce que c'est ça ? Attention. Je voulais faire un métier un petit peu particulier. En fait, un jour, j'avais vu dans... Attends, 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 je suis en train de dire, je vais faire un métier particulier. Est-ce que je suis en train de dire, j'ai envie de faire dégustateur ? Beethoven, c'est même pas dans la question. J'avais vu dans Beethoven un concours de nourriture de hot dogs et je voulais faire ça. Et du coup, avec mes frères, on s'amusait à bouffer le plus vite possible. Et maintenant, en vrai, je mange hyper vite. Mais vraiment. Toujours. Quand on est en repas de famille et tout, c'est malaisant pour moi parce que j'embloutis tout. Les mythes, ils viennent de commencer. Et c'est plus fort que moi, en fait. J'ai grandi comme ça en mangeant vite. C'est pour ça que Foyuzpète, j'aime bien. J'ai vraiment pas vraiment de préférence. Je regarde de tout. Vraiment de tout. Ah, une chaîne que j'adore. Oh, putain, débat. Attends, je nous ai sorti le Primitive Technology. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire, wouah. Primitive Technology. Ah, Dr Nozman. Franchement, Nozman, je le regarde aussi beaucoup. J'avoue, quand tu seras des vidéos, je kiffe. Ah, question suivante. Question de Skimby Y. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Xari the God en face de soi presque tous les jours ? Ça rend mes journées fabuleuses. Magnifique. Avoir faker avec... Xari, quoi. Xari, quoi, putain. Soit. C'était déjà le chouchou. Je vais prendre une dernière question, les amis. Hop, je fais tourner la roulette. De Lexage Gamer. Ton Pokémon préféré. Oh, putain, attention à ce que je vais dire. Oh là là, attention à ce que je vais dire. Oh là là, si je ne dis pas Pikachu, je quitte la vidéo. Mais c'est la fin de la vidéo, de toute façon. Oh, attention. On va se laisser là-dessus. C'est Pikachu. C'est bien, mon grand, c'est bien. C'est bien. On n'a pas changé. Mais c'est trop bien. Je vais faire des FAQ, en fait, les gars. C'est trop bien, en fait. Je te jure, c'est trop bien des FAQ pour regarder dans le futur. Voilà. C'est Pikachu parce qu'il m'a bercé durant mon enfance. Voilà. OK. C'était sympa. C'était, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Pas vous, mytho ? J'ai bien aimé. Ça me tue, la miniature et tout. Les miniatures, c'est moi. J'ai toujours fait 90% des miniatures sur ma chaîne YouTube, c'est moi. Ah, putain, je te jure. Ouais, tu vois ton ébullition. Ouais, c'est trop bien. Mais du coup, ouais, c'était ça, mon projet. Mon fameux projet de fou malade. J'ai commandé sur le site internet SaveurBierre. C'est... Coup de cœur. D'accord. Ça évite d'avoir une tonne de... On a dit que ça venait de... Et on buvait des bières, en fait. Genre, j'ai jamais goûté une bière de ce type. Une bière de France. L'apocalypse n'a. À la fin, j'ai t'arraché. Car une sur une bonne note. J'ai t'arraché, là. FR. Une bière FR. Le pays représente... Le doigt. C'est genre Guinness. Vas-y dans la bouche, vas-y dans la bouche. Bonne découverte. C'était sympa, ça, en vrai. Des bons moments. Attends, ma première dégustation... Ma première dégustation, c'est là. 231 000 vues, frère. Alors qu'à côté, je fais des 37, 59, 88, 41, 57. Et là, j'ai fait 231 000 sur ma première dégustation. T'as pas faim, Kélan ? Oh là là là, OK. Il y a des gens qui connaissent Kélan, les gars. Qui est chez Solary, Kélan. La vie de ma mère. Vous voyez Matt Stoney. Le mec qui peut bouffer tout. Il est jamais calé. Kélan, c'est le même. Il est jamais calé. Il mange plus que moi. Alors qu'il y a tout comme ça. Et c'est vrai qu'à la base des bases, je n'osais pas faire mes dégustations tout seul. Je voulais avoir un acolyte. Et du coup, Kélan, il était chaud à faire les dégustations burger avec moi. Je pense qu'on en a fait une ou deux, au final. Ou peut-être trois. Le prog burger. Apparemment, il est fermé maintenant. Mama, mama. C'est le dur burger en fait. Il tire la langue. C'est la caméra que j'ai, frère. Je me rappelle, elles étaient tellement bonnes ces frites. Ok, je quitte. Là, j'ai faim.